Générique Yes, salut à tous les potos, c'est Jbus 6.9, j'espère que vous êtes au top, pour ma part ça va plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch de duplication de véhicules en 1.41 sur GTA V Online les potos. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, ça me fera super plaisir les potos, vous êtes au top. Donc c'est parti, on commence le glitch. Donc tout d'abord il vous faudra un centre d'opération mobile, il vous faudra donc un bunker qui va avec le centre d'opération mobile. Essayez d'avoir l'appartement dans le bunker, comme ça vous mettez bien votre point d'apparition au bunker, comme ça vous continuez le glitch et vous l'enchaînez. Donc il vous faudra des Eligui RH8 gratuites, donc peu importe où vous achetez d'autres voitures gratuites, il vous faut des voitures pas trop chères. Donc c'est celles que vous allez transformer en Eligui Retro Custom, ou avec la voiture que vous allez dupliquer. Donc c'est parti, vous vous retrouvez au bunker. Vous mettez bien le point d'apparition au bunker, comme ça vous êtes directement ici. Donc vous prenez l'Eligui RH8 que vous voulez transformer, ou une autre voiture, peu importe. Donc les plaques, donc la plaque de la voiture que vous allez dupliquer, prendra la plaque de l'Eligui RH8 avec laquelle vous faites le glitch. Donc ça sera des plaques uniques les potos. Donc c'est parti. Tout d'abord vous allez rentrer la Eligui RH8 gratuite dans le centre d'opération mobile. A l'intérieur du bunker, très important les potos. Vous faites flèche de droite, et vous poussez le véhicule que vous avez dupliqué juste avant, ou le véhicule qui était à l'intérieur, peu importe. Voilà. Donc une fois que vous avez bien rentré le véhicule, vous ressortez de la remorque les potos. Donc merci encore, vous êtes toujours plus nombreux, à cliquer sur mes vidéos et à vous abonner. On est 1300, bientôt les 1500, franchement les potos, ça fait trop de plaisir. Donc 1000 merci encore. Donc une fois que vous avez rentré les Ligui RH8 gratuite, vous prenez votre caddie. Donc peu importe le caddie, vous voyez, hier je l'ai fait avec un caddie petit, là je le fais avec un caddie grand. Donc comme ça vous verrez que les caddies, ça n'a pas d'importance les potos. Voilà les potos. Donc vous allez garer votre caddie à peu près comme moi sur la vidéo. Donc regardez bien, je vous montre. Vous voyez, il est à peu près à hauteur de la roue, le rond, de la roue de devant. Vous placez votre caddie à peu près comme moi sur la vidéo. Voilà. Donc ce qu'il va falloir faire les potos, il va falloir courir le long du caddie à droite, entre le caddie et le rond. Et une fois arrivé vers le rond, vous allez appuyer une fois sur triangle pour monter sur le caddie. Mais au dernier moment. Donc si vous appuyez trop tôt, vous allez monter sur le caddie. Si vous appuyez trop tard, vous allez aller dans le centre d'opération mobile. Il faut vraiment avoir le bon timing et appuyer au bon moment afin de voir son personnage monter sur le caddie et d'avoir l'écran noir comme quoi il monte dans le centre d'opération mobile. Et à ce moment-là, vous aurez le chargement en illimité, les potos. Donc je vais vous montrer. C'est pas compliqué, mais il faut quand même un peu de timing, les potos. Tout le monde peut y arriver. C'est parti. Vous courez. Triangle au dernier moment. Donc vous voyez, là, j'ai été trop rapide. Donc c'est pas grave, on va recommencer. Je vais reculer un poil. Hop. Et si vous voyez, si je me mets trop près, le rond va s'enlever. Faut pas se mettre trop près, mais pas se mettre trop loin. On va essayer d'être le plus près possible tant que le rond s'efface. Donc c'est parti. Vous courez. Et je fais triangle au dernier moment. Donc là, vous voyez, j'ai fail encore. On va essayer de rapprocher un petit peu le caddie. Vous faites comme moi. Au fur et à mesure, vous rapprochez un petit peu le caddie. C'est parti. On court. Et on fait triangle. On va rapprocher un petit peu. Là, je sais pas s'il va... Non, il s'efface pas. C'est parfait. J'ai essayé de le mettre en long. Mais j'ai vu que vous pouvez le mettre un peu moins loin, j'ai trouvé. Je le mets comme ça. Ça marche super bien. Voilà. Vous avez vu mon personnage ? Elle est montée sur le caddie. Et j'ai eu l'écran noir en même temps. Donc là, à partir de là, les potos, je vais pas pouvoir vous montrer, mais je vous l'explique à l'oral. Donc vous allez faire bouton PS. Vous descendez avec flèche du bas. Vous allez sur activité. Ensuite, vous choisissez l'activité récente d'un collègue. Vous allez voir écrit, un tel a acheté une arme. Ou un tel a acheté un nouveau véhicule, une nouvelle voiture. Ou a eu une prime. Donc, vous cliquez sur votre pote qui a fait une activité récente. Et vous allez voir, il y a un menu avec écrit, lancer GTA Online. S'il y a écrit, lancer GTA V, c'est pas bon. Donc vous cliquez sur lancer GTA Online. Et ensuite, vous aurez un message d'erreur comme moi. Donc, pour les joueurs Xbox, vous allez dans le mode éditeur ou en mode histoire. Ensuite, vous cliquez sur paramètres. Vous allez dans vos paramètres. Vous mettez, vous allez sur commande. Vous allez dans mode de visée. Vous mettez mode de visée libre. Et une fois que vous serez en mode de visée libre, c'est à ce moment-là qu'il faudra rejoindre votre collègue à vous qui sera en visée différente de la vôtre. Et le premier message, vous l'accepterez. Et le deuxième message, vous le refuserez. Donc, c'est parti. On se retrouve une fois que j'ai fait bouton PS, activité, activité récente et lancer GTA Online. A tout de suite, les potos. Voilà, les potos. Donc là, si vous êtes sur ce message, c'est que vous êtes sur PlayStation et que vous avez fait bouton PS, activité, activité récente d'un collègue. Vous avez cliqué sur l'activité récente d'un collègue qui a acheté une nouvelle arme ou un nouveau véhicule. Et vous avez cliqué sur lancer GTA Online avec croix. Donc, vous êtes atterri sur ce message. Donc là, ce message, vous allez faire rond. Donc, vous le refusez. Et voilà. Donc là, vous êtes bugué à l'intérieur du centre d'opération mobile. Donc, si vous êtes comme moi, c'est que le glitch a bien fonctionné, les potos. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez appuyer sur le pavé tactile. Restez appuyé. Vous ouvrez votre menu d'interaction. Vous allez sur Inventaire. Descendez sur Anka. Et là, vous descendez sur Pissoisseur. Donc, c'est les bières, les potos. Vous en avez 10. Il en faut minimum 10. Donc, minimum 8, normalement. Donc, bien important pour boire les bières. Donc là, vous allez boire au moins 8 bières afin de mourir. Et le but, ça va être de se retrouver à l'hôpital en OTR. Donc, c'est un peu comme hier. C'est tout pareil. Sauf la manip d'avant. Donc là, vous appuyez sur Croix. Et vous rappuyez en restant appuyé sur Croix. Voilà, vous voyez. Écoutez. Voilà, il boit la bière. Il continue à boire. Je reste appuyé sur Croix. Tant qu'il boit, je ne lâche pas Croix. Sinon, il ne va pas boire les bières entièrement. Et vous ne serez pas sous. Et vous ne mourrez pas. Donc, le but, c'est de mourir. Donc, buvez bien les bières. Correctement. Donc là, vous lâchez Croix. Et vous rappuyez sur Croix en restant appuyé. Très important, les potos. Donc, on va faire les 8 bières comme ça. Vous allez voir. Voilà. On l'entend. Il l'a jeté par terre. C'est bon. Je peux recommencer. Je lâche Croix. Et je rappuie. Et je reste appuyé. Vous voyez, je commence à voir flou. Au bout de 3 bières seulement. Voilà. Voilà. Là, il l'a jeté. On peut lâcher Croix. Et rappuyer. Rester appuyé sur Croix. Et ainsi de suite. Jusqu'à qu'on meurt. Si on a bien bu les bières, normalement, au bout de 8 bières, il meurt. Et pendant qu'on boit les bières, je tiens à faire une énorme dédicace au poteau Lorenzo, 6-9 bières. Donc, c'est lui qui m'a fait ma bannière et mon logo. Donc, je lui en remercie. Il est au top. De toute façon, je mettrai les liens de sa chaîne en description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, les potos. On finit de boire les bières. Vous voyez, là, normalement, voilà, vous voyez, tac, je meurs. Parfait. Là, c'est nickel, les potos. Vous allez voir, ça va changer un peu d'hier. Je vais vous montrer. Donc, hier, je vous ai dit de ne pas prendre une voiture car avant, on était bloqué quand on prenait un véhicule. Comme une voiture, un véhicule à 4 roues. Mais maintenant, on n'est plus bloqué comme avant. En prenant un véhicule à 4 roues. Donc, ce n'est pas grave. Le mieux, c'est quand même de prendre un hélico. Donc, vous restez appuyé sur le pad tactile. Donc, vous voyez, là, on est au TR complètement, invisible sur la map, invisible par tout le monde. Donc, là, vous restez appuyé sur le pad tactile. Si vous n'êtes pas inscrit en tant que Secure Reserve, vous vous inscrivez en tant que Secure Reserve. Une fois que vous êtes inscrit en tant que Secure Reserve, vous faites véhicule de PDG et vous demandez un buzard. Donc, pour ma part, il est gratuit. C'est parce que j'ai acheté le buzard, déjà. Il m'appartient. Donc, il me le livre gratuitement. Si vous le payez, c'est que vous ne l'avez pas acheté. Donc, ensuite, vous montez dans le buzard. Voilà, les potos. Donc, là, vous voyez, vous êtes toujours en session sur invitation. Donc, personne ne peut vous tuer. Vous êtes tranquille, les potos. De toute manière, personne ne vous verrait. Mais, au moins, vous êtes tranquille. Donc, là, il ne reste plus qu'à aller à l'appartement. Vous voulez prendre la voiture avec laquelle vous voulez dupliquer. Donc, là, on va chercher une Eligui Retro Custom pour ma part. Donc, la voiture que je veux dupliquer. Donc, moi, je choisis la Eligui Retro Custom car c'est avec celle-ci que vous ferez le plus d'argent. Donc, pour ma part, je la revends 970 000 dollars par véhicule vendu. Donc, j'arrive à vendre à peu près 9 véhicules dans la journée. Donc, ça me fait un total de presque 8 millions. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça fait toujours plaisir, les potos. 8 millions par jour. C'est plutôt pas mal. Donc, une fois que vous êtes à votre appartement, vous descendez et vous allez entrer dans le garage. Donc, peu importe l'appartement, ça ne change rien. Qu'il soit plein, qu'il n'y ait qu'une voiture, ça ne change rien. On est toujours au TR. Là, on se voit, c'est normal. Elle va disparaître, normalement. Voilà, vous voyez, j'ai disparu. Et là, je choisis la voiture que je veux dupliquer. Donc, la Ligui Retro Custom, pour ma part. Donc là, vous rentrez dans le véhicule. Vous appuyez sur R2. Voilà. Vous attendez un peu. Et là, vous lâchez bien R2. Donc, normalement, maintenant, on peut rouler. Mais évitez, parce qu'avant, quand on roulait, on était bloqué. Donc, moi, je vais éteindre la radio. Voilà. Donc, vous restez appuyé sur le pavé tactile. Vous allez sur Centre d'opération mobile. Vous cliquez sur Demander Centre d'opération mobile. Voilà. Vous voyez, ça vous fait téléporter au port. Donc là, vous allez être téléporté soit au port, soit ça peut arriver que ça nous téléporte dans la ville. C'est pas grave. Donc, dès qu'on réapparaît, vous faites comme moi. Vous restez appuyé sur le pavé tactile. Vous allez faire Centre d'opération mobile. Demander Centre d'opération mobile. Et là, moi, je me mets par ici. Comme ça, je sais qu'il réapparaît derrière moi, normalement, le Centre d'opération mobile. Et ça évitera que je cours à droite, à gauche ou plus loin pour aller le chercher. Donc, une fois que votre centre d'opération mobile est bien arrivé, vous n'avez plus qu'à rentrer le véhicule que vous voulez dupliquer à l'intérieur. Donc là, je fais flèche de droite. Voilà. Et on se voit à l'intérieur du bunker, avec la cinématique, c'est que ça a bien fonctionné, les poteaux. On est toujours au port, mais on se voit dans le bunker, c'est que ça a bien fonctionné, le glitch. Donc là, vous n'avez plus qu'à sortir de la remorque. Voilà. Donc ensuite, vous allez rester à appuyer sur le pavé tactile. Et vous regardez bien que vous êtes en apparition au bunker. Donc, vérifiez bien que vous êtes au bunker. Et une fois que vous avez bien vérifié, vous allez faire start. en ligne, éditeur. Je lance le mode éditeur. Donc, je fais ça, c'est pour aller en session sur invitation. Comme ça, vous serez tranquille. Donc, ça évite d'y aller par le mode histoire, car ça serait plus long. On aurait plus de chargement. Donc là, j'ai juste à faire start. En ligne. Donc, je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer dans paramètres pour ceux qui sont sur Xbox, pour changer votre type de visée. C'est ici, mode de visée. Donc, vous mettez en visée libre, assisté. Et vous rejoignez un ami à vous qui est en assisté partiel. Et vous aurez deux messages. Donc, un message que vous accepterez. Et le deuxième message que vous refuserez. Donc, au moment de faire le glitch. Comme je vous l'ai expliqué. Donc, pour recommencer le glitch, là, voilà. Il n'y a plus qu'à faire. Jouer à GTA Online, session sur invitation. Voilà. Et comme ça, vous recommencez le glitch à l'infini, les potos. Donc, les véhicules, tous les véhicules que vous allez dupliquer, seront automatiquement poussés dans vos garages. Donc, dans les garages où vous avez de la place. Bien sûr, il vous faut de la place dans un garage, au minimum. C'est pour ça qu'il est bien important, quand vous avez fini le glitch, de sortir de votre bunker, et de reprendre un véhicule, afin de re-rentrer dans le bunker, et de pousser votre véhicule que vous venez de dupliquer. Donc, le véhicule qui est à l'intérieur du centre d'opération mobile. Comme ça, il ira directement dans un garage. Donc, vous quittez le bunker. Et vous n'avez plus qu'à appeler votre mécano. Donc, vous appelez une autre voiture. Si vous voulez recommencer le glitch, vous reprenez une élégure H8 gratuite, ou une voiture que vous avez achetée pas très chère pour faire le glitch. Et sinon, vous prenez n'importe quelle voiture, et vous poussez la voiture que vous venez de dupliquer, et qui est dans votre centre d'opération mobile. Comme ça, elle atterrira dans un de votre garage. Voilà les potos, donc c'est tout pour cette vidéo de glitch. N'oubliez surtout pas d'activer les notifications, pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, bye bye, et peace !